C'est de mauvaises pratiques, dans ce sens que c'est une forme d'esclavage. Les arrêts sur le placement des servantes, je pense que normalement l'idée est bonne, c'est-à-dire parce que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir une servante quand on a besoin d'une servante. Et là quand tu t'adresses à une agence, c'est facile pour toi d'avoir une servante. Mais le problème se situe souvent au niveau de la paire des servantes, c'est-à-dire quand la dame ou bien le monsieur donne l'argent, c'est-à-dire la servante, les gens, les agences ne donnent pas, généralement, ne passent pas à la servante. Les maisons ou les agents du placement des servantes, il est bon. C'est d'abord une très bonne activité parce que ça permet aux jeunes filles de pouvoir avoir quelques moyens pour pouvoir s'épanouir. Mais d'abord, je voudrais apporter une correction. Le thème à lui-même, il est insultant. Nous sommes tous des personnes, personnes, serviteurs ou servantes de qui que ce soit. Nous apportons notre contribution pour l'épanouissement de la société. Je crois qu'une telle activité, l'État doit apporter son soutien pour qu'il n'y ait pas de soumétis dans nos sociétés. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Eh bien, notre invitée du jour a été victime d'une de ses agences de placement. Nous allons la recevoir. Elle, c'est Aïchata Pofana qui nous rejoint sur le plateau. Aïchata Pofana qui va s'installer. Bonjour. Bonjour. Et nous vous souhaitons, comme à tous les invités de cette émission, la bienvenue. Vous êtes chez vous ici. C'est votre émission. Vous allez bien. Oui, merci. Alors, votre histoire est un peu triste, mais on veut quand même la connaître, la partager. Qui sait, ça va certainement changer les choses. Merci. Alors, dites-nous, comment ça a commencé? D'abord, ce n'était pas mon rêve d'être une grande servante. Une autre servante. Ça, c'est pour répondre. Autre servante de l'État. C'est pour répondre déjà à ton philo. J'ai un métier, c'est la coiffure. Mon rêve, c'était... D'être une grande coiffure. Oui, à l'instauré du pays. Donc, une dame qui s'est présentée, qui fait les parties, les filles. Donc, dans ça, je me suis dit, ah, comme c'est un contrat de trois ans, arrivé là-bas, après les trois ans, je pouvais continuer pour pouvoir aller faire ma coiffure. Donc, c'était le contraire de ce qu'elle nous disait ici. Attention, votre brasseur est trop beau. Vous risquez de l'endommager, frère. Arrivé là-bas, j'ai été retenue comme une esclave. J'étais obligée de travailler dans trois coins différents. Pas de repos. Esclaves. Expliquez-nous, on ne comprend pas bien. Vous êtes partie où exactement, vous avez dit? Au Liban. C'était au Liban. Oui. Donc, vous arrivez là-bas, mais tout s'est bien passé. La première famille qui m'a pris. Toutes les formalités ici ont été bien remplies. Donc, c'est ce que nous a fait croire. Et qu'est-ce qui était prévu en partant? En partant, c'était arrivé là-bas, dès que vous finissez de travailler, les trois mois, vous lui remboussiez, vous êtes libre. À la dame? Oui. À la dame en question? Oui, à l'agence, eux, ils ont l'agence, ils ont une agence là-bas, vous l'avez remboussé, c'est fini, vous êtes libre de faire le travail que vous voulez. Mais est-ce que vous aviez été prévenu que vous travailleriez dans plusieurs endroits? Non. Non? Ce n'était pas ça auparavant? Non, ce n'était pas ça. Et une fois au Liban, qu'est-ce qu'on vous dit? La première famille qui m'a accueillie, j'ai fait sept mois avec cette famille-là. Après ça, le monsieur a trouvé qu'on était trois chez lui. Il nous a séparés. Moi, il m'a donné à son cousin. Maintenant, le cousin était libanais, sa femme était libanais. Dès le début... Elle était française? Non. C'est la première famille, la femme était française. Mais deuxième, la femme était libanaise. Elle n'a pas voulu, elle n'était pas satisfaite. Je lui ai dit carrément, si tu n'es pas satisfaite de mon travail, envoyez-moi à l'agence. Elle m'a dit, pourquoi je vais quitter? Mais le travail consistait à quoi exactement? C'était le travail de ménage. C'était le ménage? Oui. Donc, je lui ai dit ça. Elle m'a dit, pourquoi je vais quitter? Je lui ai dit, mais vous n'êtes jamais satisfaite. Deux jours, elle s'est calmée. Après, elle a repris les tapages, elle crachait sur moi. Donc, je lui ai dit, comme ça, je vais rentrer au pays. Quand vous dites les tapages, elles vous battaient? Oui. Elle vous battaient? Oui. Je lui ai dit, comme ça, je vais rentrer au pays. Elle m'a dit clairement que c'est mon cercueil, elle va expédier. Ça, c'est qui? Votre employeur ou la dame de l'agence? Non. La dame qui m'a employée. Ah, d'accord. La libanaise, c'est elle qui m'a dit ça. Elle me dit, j'étais devenue une esclave. Je ne sortais pas. Quand on sort, elle est là, monsieur est là. Je vais chez la maman, la petite soeur, je vais travailler. Je retourne chez la maman. Du coup, on rentre, je travaille. Donc, j'étais tout le temps fatiguée. Mais qu'est-ce que vous faites en ce moment? Puisque vous n'êtes pas partie de vous-même, vous étiez, on va dire, sous la tutelle d'une agence. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'informez pas celle qui vous envoyait au Liban? On ne la voit pas. Ah, c'était terminé. Une fois qu'elle vous a placé, elle a disparu. Oui, une fois que vous arrivez à la repos, on vous met dans une maison. Et c'est terminé. C'est fini. Chaque famille vient récupérer. Ça, c'est bon. Alors, moi, je me demande, avant de partir, vous aviez informé votre famille ou grande famille? Oui, ils étaient en courant ici. Vous n'aviez pas eu de contact avec eux le temps de votre séjour au Liban? Si. Ils ne vous appelaient pas? Si. Alors, est-ce qu'ils savaient que vous étiez... Oui, je les ai expliqués clairement, mais quand ils essayaient de joindre la dame ici, ça ne passait pas. Une fois, il y a une dame qui a appelé, qui était parentée à mon beau-père. La dame, elle est venue clairement, elle m'a arraché le téléphone. Elle a commencé à me battre. Que si tu vois que tu racontes des trucs à tes parents, c'est parce que tu les appelles. Donc là, je n'appelais plus. À partir de quel moment l'esclavage a véritablement commencé? Elles sont vous enchaînées. En fait, elle a défini un tout petit peu tout ce qu'elle a vécu, comme une sorte d'esclavage. Elle était privée de liberté. Mais je vous laisse quand même répondre. Il demande si vous avez été enchaînée. Bon, non. Tu peux être enchaînée, puis être à l'aise. Être libre. Ah bon? Être libre, puis être enchaînée, c'est un état d'esprit, alors? Oui, Lynn Jabel. En fait, ce que j'avais envie de savoir, Caroline, c'est que l'agence est bien basée en Côte d'Ivoire. Donc l'agence, c'est une agence ivoirienne dirigée par des Ivoiriens. Oui. Qui vous mettent en relation avec le Liban ou d'autres pays, par exemple. Oui, oui. D'accord. Et donc la dame vous battait à coup de quoi? De matraques, de ceintures? La main, je crachais sur moi, je me chittais. D'accord. Ok. Alors, comment ça s'est passé? Il paraît que vous avez été blessée, tout cela. Bon, juste... Un jour, en faisant le ménage, j'ai dit, j'ai jeté un appareil qui était pour la dent. Un dentier? Oui, c'est comme si, quand vous mangez le mastic, le chewing-gum, quand il y a un nerf, c'était comme ça. Elle a mis ça chère, moi je ne savais pas. C'est le dentier, franchement. Elle a commencé à me battre et tout et tout. Elle me fait descendre la nuit, parce que souvent c'est le moteur, c'est juste que c'était le moteur. Je descends, le concierge, même qu'elle m'a vue dans ses secteurs, elle dit, mais c'est à cause de quoi être abattue comme ça? Elle dit, c'est à cause d'un appareil. Nous sommes allés chercher, on est remontés avec. Vous n'avez pas retrouvé l'appareil? Si, j'avais retrouvé l'appareil. Et quelle a été sa réaction? Même chose, commencé à me battre, j'ai attendu à ce qu'ils vont se coucher. Voici l'appareil, c'est l'appareil qui s'affiche à l'autre. Non, ça c'est quand j'ai fait l'accident, l'appareil qui était dans le pied, la cheville et la cuisse. Je ne comprends pas. Quand vous avez fait l'accident? Oui. D'accord. Parce qu'en voulant m'échapper là-bas, j'ai fait des nœuds avec des draps. Wow! Ah! Vous l'avez fait de nuit? Oui. Ou en pleine journée? Enfin, de nuit. La nuit, à partir de 21h par là, j'ai fait des nœuds avec des draps pour pouvoir... Sortir de la maison. Et c'était où la destination, vous comptiez aller où? Non, non, c'est vrai, l'histoire est triste. C'est cérémonie, le sorcier, je voulais être libre à l'aise dans ma peau. Et là, vous avez été victime de l'accident? Oui, j'ai fait une chute de 6e étage. Wow! Et on vous a transporté à l'hôpital? Oui. Et après ça, qu'est-ce qui a été fait? À l'hôpital, ils m'ont placé ces appareils là. Deux semaines passées avec eux là-bas, ils m'ont expédé directement à la réforme. C'est vous qu'on aperçoit? Oui, c'est moi. C'était le lendemain que je suis arrivée. Directement, ils m'ont hospitalisée à l'oufrui-boigny. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous retenez de tout cela? Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Là, elle était très amègrée. Tout parmi tout ce que vous avez vécu. Mais c'était quand même terrible. On peut vous dire, Yako, qu'est-ce que vous retenez? Seulement la joie. Parce que Dieu m'a permis d'être vivante. D'être vivante. Après ce grave accident. En tout cas, moi, je vous demande tout simplement de demeurer heureuse. Voilà. La vie est pleine d'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et voilà, aujourd'hui, vous êtes chez vous en Côte d'Ivoire. On est mieux que chez soi. On le dit souvent. Merci beaucoup. Aïe Chattar. Conte à Nadez, à venir sur le plateau de C'est Midi. On part directement pour la pub. Et C'est Midi revient juste après. Allez, allez.